Bonjour, le réseau de transport Le Met n'est pas figé, il s'adapte aux demandes du plus grand nombre et aux nouvelles constructions, à la vie des quartiers et villages qu'il dessert, aux équipements qui s'installent. Ces adaptations du réseau Le Met commenceront à partir du 1er septembre. Dominique Gros, président des TAM, est maire de Metz. De la fierté, puis un bébé qui grandit. Alors on arrive effectivement à l'âge adulte, pratiquement, en tout cas c'est une belle adolescence puisque tous les petits défauts, on a écouté les clients, on a regardé les petits problèmes, vous savez, tout s'est mis en place brutalement en octobre dernier. Il y avait énormément de difficultés à faire accoucher ce bébé magnifique qui était à la fois Métis mais aussi le centre de maintenance, également le système d'exploitation qui est un ordinateur très sophistiqué et puis avec des logiciels compliqués et puis enfin la biétique. Et tout ça, eh bien ça s'améliore, ça se corrige, on gomme un peu les bavures. Et aujourd'hui on présente les améliorations du réseau et je pense que les gens vont y trouver leur compte puisqu'on améliore les fréquences, on multiplie le nombre de lignes qui arrivent à la République ce qui était demandé dans beaucoup d'endroits, notamment Vallières-Queleux. On a également des améliorations à Montigny et la traversée du Sablon singulièrement avec la ligne 3. Dans certains cas, une ligne, c'est la 3 également, emprunte une partie du parcours Métis entre la gare et la place de la République pour perdre moins de temps. Ailleurs, des feux rouges qui sont synchronisés pour que le bus ait priorité partout. Donc tout ça, ce sont des améliorations qui vont, à mon avis, donner satisfaction à cette rentrée. Et puis cerise sur le gâteau, une application pour tout ce qui est smartphone très utilisé par la jeunesse en particulier mais pas par tout le monde parce que moi aussi, pour avoir toutes les informations directement sur son smartphone sur les transports en commun. Et donc voilà les évolutions. C'est un réseau de grande qualité maintenant, une offre exceptionnelle qui rentre en puissance et on a, à mon avis, de bonnes raisons d'espérer une augmentation de la fréquentation. Alors ça fait pratiquement un an que le Métis va être créé, enfin c'est depuis le 1er octobre dernier. Est-ce qu'on peut imaginer une autre ligne Métis justement ? Alors une autre ligne Métis, une troisième, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on est en train de digérer les deux premières lignes installées. On ne va pas investir en masse parce qu'il faut digérer les investissements que nous avons faits. Si vous voulez, quand vous venez de vous installer dans une maison neuve, vous n'en construisez pas tout de suite une deuxième. Et donc pour l'instant, le réseau doit monter en puissance et en maturité et en usager. Et nous devons, nous, amortir les investissements faits. Donc on n'est pas dans la course à des investissements nouveaux, mais plutôt dans la consolidation des investissements déjà réalisés. C'est en réflexion quand même ? Ce n'est pas en réflexion directement parce que, je vous le dis, ce réseau doit plutôt s'approfondir en ce qui concerne des points de détail, des arrêts, des accessibilités pour les handicapés, des desserts précises, les fréquences. Et tout ça, vous avez vu aujourd'hui tout ce qu'on vous a présenté. On en a encore sous le pied de ce côté-là. Et ça peut se faire sans beaucoup dépenser d'argent, mais avec des bons résultats pour la population. On vous le reproche encore, cet investissement ? Les reproches sont de plus en plus rares. Puisque, vous le savez, 28 000 personnes par jour, il y a eu une pointe à 29 000. Les reproches sont de plus en plus rares. Et les gens qui avaient milité contre sont maintenant silencieux. J'en suis très content. Ça s'améliore et ça se corrige, comme l'indiquait Dominique Gros. Restauration des liaisons avec la Place de la République depuis plusieurs quartiers que le Saint-Julien-les-Messes ou devant les ponts. Amélioration de l'offre et renforcement des fréquences dans certains quartiers. Recalage d'horaire pour améliorer la régularité. Augmentation de la capacité de plusieurs lignes suite au succès de certaines desserts. Ajustement ponctuel d'horaire pour améliorer la desserte de certains lieux. Yves Lechanu, le directeur du réseau Lemaitre. Un changement important. Parce que le grand changement, c'était l'année dernière, le 7 octobre. Et donc, cette fois-ci, on a vraiment une évolution, une adaptation de ce changement du 7 octobre. Qu'on avait déjà un peu anticipé le 6 janvier. Donc, avec des petites adaptations, des expérimentations. Et donc, à partir de ces expérimentations, nous faisons des adaptations de notre réseau. Pour le rendre plus pratique, plus fréquent pour nos clients. Je pense en particulier au quartier de Quelleux, au quartier de Saint-Julien, de Montigny. Où on va avoir des fréquences plus importantes qu'auparavant. Ou, par exemple, je pense Quelleux-Saint-Julien, des liaisons directes avec la Place de la République. Réseau qui s'améliore et qui grandit, finalement. Tout à fait. Alors, notre président, Dominique Gros, disait qu'on devient adolescent. Et c'est vrai que je pense qu'on arrive à une maturité qui monte en puissance. C'est que ce grand changement, c'était une révolution pour l'offre de transport de l'agglomération. Qui n'avait pas été dépoussiérée depuis 30 ans. Donc, ces adaptations montrent, par rapport aux autres réseaux de transport en commun de France, une bonne maturité qui monte en puissance. Plus des évolutions qui seront à profiler dans l'avenir. Notamment, je pense, en termes de facilité de circulation pour les autres lignes de bus. Pour les lignes structurantes 1 à 5. Pour encore améliorer la qualité de dessert sur d'autres quartiers de l'agglomération. Non seulement des améliorations d'horaire, mais également de l'information qui est faite directement sur les bus. Des visuels, comme on voit celui derrière nous, du FC Metz. Tout à fait. Ça a été une volonté forte de réutiliser le support que présente Métis. Qui est un support relativement long, on va dire. Pour pouvoir promouvoir la vie de la cité et encourager les gens à aller aux événements de la vie de l'agglomération en Métis. Donc, on a l'objectif des transports en commun. Généralement, c'est d'essayer de désaturer les villes pour pouvoir permettre de continuer à circuler et que la population puisse se déplacer. Donc, d'encourager les gens d'aller à ces événements-là en bus. Par exemple, le FC Metz, de laisser sa voiture à un parc relé. Par exemple, à la Foire Expo, à Wapi, au Rochambeau. Pour prendre Métis jusqu'à la place du Roi Georges et aller jusqu'au stade Saint-Symphorien. On va faire la même chose avec l'open de tennis qui va arriver bientôt. Avec l'ouverture de la boîte à musique à Borni et avec la Foire internationale de Metz. Le 1er septembre, ça signifie également des inscriptions, des gens, des retardataires qui vont venir refaire leur carte. Alors, vous avez rajouté un bus au niveau de l'information ? On a mis un bus info en complément de notre agence commerciale où tous les guichets seront ouverts. On a même organisé cette année des systèmes de prise d'inscription, d'abonnement par Internet, par des dossiers en mairie, etc. qui sont après renvoyés chez les gens, donc qui puissent faire par correspondance ces dossiers-là. Donc, on en a déjà fait 700. Donc, qui permet de gens qui ne viendront pas dans les moments d'affluence. C'est un dispositif que l'on poursuit. Donc, les gens pourront laisser leur adhésion puis on leur enverra la carte à la maison. Donc, l'objectif étant de limiter au maximum le temps d'attente pour pouvoir accéder au réseau de transport en commun. Un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, on est avec une tarification qui a été modifiée. On est, en fin de compte, avec une tarification en fonction de l'âge. Ce qui fait qu'avec sa carte simplicité, où l'âge est inscrit à la base dans cette carte, les gens pourront aller directement à un distributeur et acheter le titre de transport, le bonnement mensuel, sans passer par la case agence commerciale pour certains. Comme nous sommes du Val-Saint-Pierre, on va parler un petit peu de cette évolution sur ce secteur de Metz Métropole maintenant. Qu'est-ce qui a évolué au sein de ce secteur ? Le Val-Saint-Pierre, en fait, c'était une offre qui n'était pas du tout mature quand on l'a lancée. On l'a lancée un peu en urgence. On n'a eu pas beaucoup de clients. Et donc, c'était une ligne qui était circulaire sur le Val-Saint-Pierre, qui reliait Peltre, Jury, Chénie-Méclœuf-Peltre. Ou Méclœuf-Chénie-Peltre, plutôt. Et donc, là, ce que l'on a décidé, c'est de créer une ligne vraiment armature, qui sera la navette 91, qui reliera dans les deux sens, Mani, la gare de Peltre. Donc, avec correspondance avec le TER. L'hôpital de Merci, avec correspondance avec Métis. Jury, donc, Jury, le centre hospitalier de Jury, spécialisé. Le cœur de Jury, mais aussi Petit Jury, où il y a un certain nombre de commerces. Mécœuf-Chénie. Donc, ce sera la armature de cette ligne, avec un certain nombre de courses régulières et de courses sur réservation. Donc, qui sera une offre bien plus qualitative qu'auparavant. Et on a créé une deuxième navette, qui est la navette 92, qui, elle, partira de Mécœuf, reliera Chénie, Chénie et garde Peltre, et qui fera son terminus à l'hôpital de Merci, pour permettre aux gens de Chénie d'avoir une liaison vers Peltre plus rapide que s'ils sont obligés de faire le tour par jury. Donc, qui sera entièrement sur réservation et qui fait une offre qui est assez intéressante et qui vient en complément de l'offre existante, qui existait déjà auparavant, qui est l'offre team, toujours accessible avec la tarification Le Met. Et puis, évidemment, le train entre Peltre et Met, qui est toujours accessible avec, qui est désormais, enfin, depuis le mois de février, accessible avec les titres Le Met sur une carte simplicité. La fréquentation de cette ligne, de ce secteur, était assez importante ou ça ne fait que débuter et ça va aller en grandissant ? Non, en fait, on n'avait pas une fréquentation très significative sur les navettes que l'on avait créées. Donc, on pense que cette nouvelle offre, qui en fait dépasse un peu l'ancien Val-Saint-Pierre, on voit bien que le Val-Saint-Pierre commence à se fondre dans Met-Métropole. D'ailleurs, j'essaie d'éviter maintenant de dire Val-Saint-Pierre, parce qu'on voit bien que c'est une ligne Mani-Peltre, Merci, Jury, etc. Donc, c'est bien une ligne qui s'intègre maintenant dans une logique communautaire. Donc, les gens de Mani auront, grâce à cette ligne et grâce au fait qu'on passe à Peltre, la possibilité d'aller à l'hôpital de Merci sans passer par le centre-ville à une vitesse assez rapide, voire faire des correspondances avec Metis pour aller au Technopole. Donc, en gagnant du temps. Outre l'espace de mobilité Place de la République à Met, le site internet www.lemet.fr, une nouvelle application sera disponible sur vos smartphones, à partir du 10 septembre. Mélanie Thierry, chargée d'informations web. Ce sera l'application Le Met, qui sera gratuite en téléchargement sur iOS et sur Android. Donc, ce sera l'application du réseau qui permettra aux clients du réseau Le Met de faire leur recherche itinéraire, leur recherche d'horaire à l'arrêt, de géolocaliser directement depuis leur téléphone portable et de façon plus ergonomique et plus simple que depuis la version mobile du site internet. Alors, ça va être facile à utiliser finalement ? Oui, c'est des gros boutons bien voyants qui permettent de cliquer directement sur ce qu'on a besoin de faire en quelques clics, si on peut appeler ça des clics. Alors, on habite à un endroit particulier. De notre domicile, on souhaite aller je ne sais où sur l'agglomération. Donc, on peut, à partir de chez soi, vérifier à la fois la ligne que l'on prendra et les horaires. Oui, voilà. Donc, on peut faire soit un calcul d'itinéraire. Donc, on est chez soi, donc on peut géolocaliser. On a l'information sur les arrêts qui sont les plus proches. On se pose son arrêt de départ. Ensuite, on tape soit son adresse d'arrivée. Donc, soit une adresse, soit un lieu comme hôpital, école, etc. Ou un arrêt, si on le connaît. Et donc, le calculateur nous donne l'information sur le voyage. Alors, il y a également tout ce que le site offre, c'est-à-dire des informations sur le réseau, des alertes. Oui, donc, il y aura aussi toutes les informations sur le réseau. Les alertes trafics, donc ça, le client choisira s'il veut recevoir ou non des informations push pour recevoir directement sur son téléphone les informations sur les déviations, sur les arrêts qui pourraient ne pas être desservis, etc. Sous-titrage ST' 501